Monsieur l'ambassadeur, si vous voulez bien, nous vous remettons symboliquement cette plaque qu'on représente à notre fédération. Un test match se prépare aussi par rapport à l'adversaire, à partir d'aujourd'hui, il faut rentrer dans la tête de votre adversaire, parce que si vous ne rentrez pas dans sa tête, il va rentrer dans un test match, ça se gagne aussi à vouloir rentrer dans la tête de l'adversaire, comprendre leur culture, comprendre qui ils sont, comprendre leur parcours. On essaye de présenter l'adversaire par rapport à ses forces et ses faiblesses, et après ce que disait Fabien, c'est sa personnalité. Donc quels sont les points forts de mon adversaire, quelles sont ses faiblesses, et après essayer de trouver sur sa personnalité. On vous a mis des exemples, son âge, son club, son parcours, son histoire, on a vu passer de tout. Il y a des images Instagram qui sont arrivées, etc. C'est à vous après de faire vos recherches. On s'imprègne de la culture, des joueurs, une partie du staff est allé voir le judo, d'autres le sumo. Donc vraiment, on s'imprègne de la culture qui est complètement différente de celle qu'on a en France, et c'est aussi des moments importants de partage qu'on a en dehors. On s'imprègne de l'adversaire par rapport à ses forces. Il y a eu un peu plus très difficile d'être qui est. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de jouer à la culture, mais je n'ai pas de effort. Donc cela, c'est un couple de meilleurs. Je n'ai pas un peu plus de meilleurs. Il y a un peu plus de meilleurs. On s'imprègne d'un coup de dessin. Non s'imprègne de la culture. Allez, laissez-moi. On s'imprègne de la culture. On s'imprègne de la culture. On s'imprègne de la culture. On est venu faire une petite démonstration par les meilleurs judokas mondiaux et les plus grands maîtres, donc c'est énorme. C'est la deuxième fois, j'étais venu ici il y a quelques années avec mon club de judo, à Morteau, et donc c'est extrêmement plaisant de revenir ici et de refouler le tatami. On est heureux, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a reçu l'ex-coach de l'équipe de défense de volet Laurent Tilly qui est venu raconter un peu son expérience avec l'équipe de France et après il racontait ce qu'il vit maintenant au Japon et comment sont ces joueurs qui travaillent tout le temps et qui sont respectueux et qui appliquent les consignes à la lettre. Se retrouver ici et parmi vous, je trouve ça fantastique et incroyable. Je trouve que ce qu'on fait, je vois, vous ne voyez pas, parce que c'est le début de la carrière, vous êtes très jeune, c'est certain. Mais faites la force que vous faites, parce que c'est incroyable ou la vie que vous demandez en tournant du sport. C'est ce qu'il y a eu ? 80 sans atout. On a toujours battu au moins une fois toutes les équipes qu'on a jouées et là on avait un style de jeu différent, une équipe du Japon qui était différente de ce qu'on a pu avoir au tournoi avec une équipe qui se joue quasiment pas aux pieds. Cette séquence va nous projeter doucement mais sûrement vers le match qui nous attend à travers les présentations que vous allez faire de vos adversaires directs. Ce qui compte surtout, c'est qu'on est à l'issue de la session, qu'on ait une image claire du dispositif adverse. Il fait 1m83 pour entre 120 et 135 kg. Il joue au Sontori, Son Goliath en bain japonais. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, il a fait que 23 matchs donc il n'a pas vraiment beaucoup joué. Et il a commencé à jouer en universitaire à Tokyo en 2015. On sent quand même que l'équipe a une certaine confiance. Après voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs qui ne sont pas là. Donc ça sera, je pense à nous qui représentons l'équipe, de la laisser là où elle est. C'est-à-dire de gagner les deux matchs qui arrivent. J'ai l'opportunité de jouer et à moi de faire le taf. On ne donne pas de sélection. C'est lui qui, encore une fois, a toujours dit, c'est lui qui vient de les chercher. Et s'ils ont eu cette première sélection, c'est qu'ils ont été chercher ce petit truc en plus. Et encore une fois, qu'on les a eus, ils ont passé des fois deux, trois, quatre, cinq semaines à s'entraîner. Tous nos entraînements comptent et tous les entraînements qu'ils ont fait auparavant leur ont permis de décrocher cette première sélection et qui, je l'espère pour eux, en amènera à l'autre. J'ai joué avec son papa. J'ai joué au pub, son papa, et on a joué à l'équipe de France universitaire. Donc voilà, je suis content pour ton papa parce que, évidemment, quand vous les sélectionnez tous, vous savez très bien le plaisir que vous faites, que vous donnez à vos proches. Et ça, c'est le sens qu'on a donné aussi à notre engagement à tous. C'est-à-dire le staff qu'on a passé du temps à dire, OK, entraînements à l'équipe de France, on veut bien, mais OK. Mais c'est quoi le sens qu'on va donner à notre action ? La première des choses qu'on a dit et qu'on vous dit tout le temps, à qui on parle ? On parle à nos éducateurs, à nos familles, à ceux qui nous aiment, à ceux qui nous encouragent. Et c'est vrai que ce moment, c'est un moment de fierté pour toi, mais c'est aussi un moment de fierté pour ton papa, pour ta famille, pour ta maman. Et bravo ! Merci. Je l'ai eu dans les catégories jeunes, mais ça veut dire autre chose quand tu es là pour de vrai, dans la vraie équipe de France, donc c'est un accomplissement quand même. C'était un moment magique, c'est sûr, c'est une étape pour un joueur, j'imagine. C'est parti ! On est là très bien. On ramasse les bruits. Tout le monde va nous suivre. Dernière chose, pas de timide. Je veux pas de timide, ok les gars ? Ces putains de bons matchs, on va se régaler, pas de timide. On se jette dedans, allez les gars ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 5, 2 ! 1, 2, 3 ! 2, 3 ! 2, 3 ! On calme des coups, play on. Si on est toujours connecté entre nous sur des petites faces, on va arriver à trouver la solution. Par contre, j'en ferai ce que je veux dire collectivement. Si on est joué, il faut qu'on gagne les contacts et les collisions. Je vous ai demandé, et je vous redemanderai, les premiers, on monte trop lentement sur les longs jouets de pied. Essayons de mettre, placons-les dans les 40 mètres, plutôt que dans nos 40 mètres, d'accord ? Faisons l'effort. En fait, c'est simple. Ce qu'il faut retenir, c'est simple. Il faut faire un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. On cherche à gagner un test match. J'ai l'impression que des fois, on ne sait pas qu'on joue un test match. C'est un test match. Faisons un peu plus. Coup de chaud quand tu rentres. Je ne sais pas si c'est la chaleur ou la première, mais... Coup de chaud quand tu rentres. Je ne sais pas si c'est la chaleur ou la première, mais... Je suis content. C'est énorme. Je suis content. C'est vrai que ça va un peu plus vite qu'en top 14. J'ai fait 2-3 grandes courses qui m'ont... Ma jauge d'endurance a baissé dans le rouge. Voilà. Ça a été un peu dur, mais ça va, je me suis accroché. Le capitaine va vous remettre la cape et puis vous dire quelques mots. Ce qu'on a appelé les mots bleus, c'est-à-dire des mots qu'il va vous dire à l'oreille entre vous deux. Ça restera qu'entre vous deux. Personne ne l'entendra. Moi, Yoann Tanga, international numéro 1177. Je le promets. Pour moi aussi, c'est un honneur de fêter ma première cape ici avec vous. Ça fait trois semaines que je suis en train de vivre un truc de fou. Et voilà, je suis très content. Rendez-vous tout à l'heure. C'est quelque chose que je respecte. C'est quelque chose qui m'est cher. Et puis, je veux la garder précieusement. Et apparemment, il faut la ramener à chaque rassemblement. Donc, je la mettrai dans un coin de ma valise. Merci.